Bienvenue dans cette méditation guidée par Tristana. Tout d'abord, prenez une grande respiration. Puis videz vos poumons de tout l'air accumulé. Ainsi, votre corps se prépare pour la détente. Sentez vos muscles s'apaiser, de la tête jusqu'au pied, le front. La bouche, puis les épaules, le ventre, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Votre corps est parfaitement relâché et détendu. Vous vous trouvez face à une trappe d'où descend une corde dans l'obscurité. Ceci est la demeure de votre inconscient, cette partie de vous qui est si présente au quotidien sans que vous ne vous en rendiez compte et qui parfois vous joue des tours. Il ne faut pas la craindre car elle n'est qu'une partie de vous. Et en réalité, elle peut énormément vous aider pour peu que vous sachiez parler son langage. Accrochez-vous à cette corde et commencez à descendre en vous aidant des nœuds de la corde dans l'obscurité de cette cave. Vos yeux s'habituent à l'obscurité lorsque vous commencez à descendre. Et tout autour de vous, vous commencez à percevoir au loin sur les parois qui vous entourent, des pierres qui brillent dans le noir. Ce sont vos joyeux intérieurs, ceux que vous ne percevez pas lorsque la lumière du jour est trop aveuglante, lorsque vous n'en prenez pas conscience, trop préoccupés par les choses du quotidien, là-haut, à la lumière. Maintenant que vous les percevez, vous vous sentez bien, entouré d'une douce chaleur, rassuré et apaisé. Vous êtes en reconnexion avec votre être intérieur le plus profond. Désormais, à chaque nœud de corde que vous descendez, vous formulez une phrase d'auto-persuasion dans votre tête. Par exemple, je suis détendu et calme. Je suis reposé. Je rencontre mon guide spirituel ou mon animal totem en rêve. Je suis conscient que je rêve. Ou toute autre phrase de votre choix. Choisissez une phrase sans négation et au présent, afin que votre inconscient l'intègre au mieux. Vous descendez un nœud, puis un autre, puis encore un autre. A chaque fois, vous répétez la phrase d'auto-persuasion. Vous plongez au fur et à mesure de cette descente, dans les profondeurs de votre inconscient. Je vous laisse entreprendre quelques instants cette descente seule, à votre rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous sentez enfin votre pied toucher le sol. Tout est obscurité autour de vous, mais en vous concentrant, vous allez apercevoir une lumière au loin. Suivez cette lumière. Vous arrivez à une entrée, un portail. Visualisez-le bien. Ceci est la porte d'entrée, vers votre sanctuaire du sommeil et des rêves, là où tout se joue. Enfin, vous pénétrez dans ce temple intérieur, dont les portes s'ouvrent devant vous. Il peut être grand, vaste et lumineux, ou au contraire petit et sombre, tel un terrier. A vous de l'imaginer. Dans votre temple, vous pénétrez de plus en plus loin, jusqu'à arriver à une salle avec un grand tableau de toile devant vous. Il s'agit de votre cinéma intérieur, l'endroit où vos rêves sont projetés comme un film, la nuit. Que désireriez-vous faire comme rêve cette nuit ? A vous de l'imaginer, de le concevoir et de le construire, selon vos désirs et vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est maintenant temps de finir votre voyage pour plonger dans un doux sommeil. Vous apercevez une porte à côté de l'écran en toile. Avant d'ouvrir cette porte, déposez tous les soucis, tous les stress et toutes les anxiétés et pensées du quotidien, qui n'appartiennent pas au monde du sommeil. Vous les retrouverez le lendemain. Pour l'instant, il est temps d'ouvrir la porte et de se laisser plonger dans la douceur d'un sommeil et d'un repos paisible. Merci. 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 Merci.